Je m'appelle Alexandre Champagne. Ça, c'est M. Pierre-Luc Gosselin. On fait Contra de gars ensemble. On est au lancement de la programmation web de V pour l'automne 2010. Puis on est venu montrer notre stock. On est venu montrer ce qu'on avait dans le ventre, j'ai l'impression. Oui, oui, oui. Effectivement, ici on a le créateur, comédien, scripteur de Contra de gars. Moi, je suis réalisateur, monteur. On est une petite équipe, mais on travaille fort. Le choix a été simple parce que c'est V qui nous ont approchés à la base. Mais aussi, d'être sur V qui est un diffuseur télé, ça nous donne une diffusion plus large déjà. Ça donne aussi beaucoup de crédibilité. Le monde va dire que ça doit être bon cette année comparé à l'année passée, c'est la télé. Mais le monde en parle à la télé. Ça doit être correct. C'est ça. Ça crée l'illusion qu'on est 100 fois meilleur alors qu'on a fait exactement la même chose. C'est sûr qu'il y a les effets spéciaux, tout ça. On a mis le paquet. Mais au niveau contenu, on n'a rien changé du tout du tout. On va rester aussi mâle qu'avant. C'est vrai que c'est cru, oui. Est-ce que ça vous a surpris qu'un portail grand public vienne le voir? Ben non, parce qu'on était quand même grand public malgré tout. On a quand même réussi à rejoindre pas mal d'internautes. Mais je pense qu'on était conscients qu'il y a des trucs qui n'auraient pas passé à la télé. Non, c'est ça. Tout à fait. Mais là, ça reste sur le web. C'est télé, mais web. Donc, je pense qu'ils se sont dit qu'on va garder ça comme c'est. Je pense qu'il n'y a pas eu de censure. Non, il n'y a eu aucune censure. Non, c'est ça. Cette année, on s'attendait à avoir beaucoup de censure de la part de V parce que, justement, c'est V, c'est télé. Est-ce que les gens vont accepter ou pas? Finalement, ils ont été très, très gentils à ce niveau-là. Il va y avoir quatre épisodes de Contra de gars, donc le magazine, puis il va y avoir six épisodes de V de vrai gars, qui est plus la fiction, qui parle des personnages. Fait qu'on s'est donné, mais en fait, au niveau du contenu, je me suis donné comme mission d'avoir une histoire un peu plus qu'un mood, qu'une ambiance. Et ça a fonctionné pour ça. En tout cas, on a bien hâte de montrer ça au grand public. C'est une année, il y a une quête. Il y a une quête. On a exploré les personnages, qu'est-ce qu'ils font dans la... Ces deux gars-là, après ça fait des magazines, est-ce que dans la vie, ils se battent, qu'est-ce qu'ils boirent, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils agissent dans une bibliothèque? Là, cette année, c'est vraiment... Ils vivent pour quelque chose. Ils ont un but dans la vie. Oui. Bien, l'idée de Contra de gars, c'est surtout de faire une caricature de l'homme over macho, over viril dans les années, dans notre époque contemporaine. C'est une grosse, grosse parodie. C'est une caricature immense. C'est perçu par tout le monde comme étant une blague, pardon. Et c'est parti d'une impro et d'une idée que j'avais de faire une parodie de Testostérone à la base d'une émission qui jouait à TQS il y a très longtemps. J'ai toujours rêvé de faire une parodie de ça. Et puis à un moment donné, Joe Roberge, notre acolyte qui n'est pas là, malheureusement, lui a fait une impro. On joue de l'impro ensemble depuis super longtemps. Puis bon, il a fait une impro qui s'appelait Contra de gars. J'ai trouvé ça tellement hilarant. J'ai décidé d'en faire une série. Ça fait que je me suis mis à écrire des capsules. Justement, un jour, il est là. Il vient d'en parler, parlant du loup. Salut! Puis c'était tellement intense qu'est-ce qu'il faisait. Est-ce qu'on se dit qu'il y a juste sur le web que ça aurait pu passer ce truc-là? Au début, c'était pour des amis. C'est pour montrer aux personnes sur Facebook. Tout d'un coup, ils en ont demandé plus. Il y a une deuxième qui a été faite. Au début, c'est pas lui. C'est un autre acteur. Finalement, ils se sont dit, on a eu l'idée ensemble. Pourquoi pas le faire ensemble? Au début, c'était Pierce Brosnan. Il jouait rose de Joe. Mais il jouait pas juste. Parce que Pierce, en tout cas, c'est pas pour rien qu'il ait plus James Bond. C'est l'histoire ancienne où on va passer à autre chose. On va faire un fret. Non, pas du tout. Nos moyens de production n'ont pas augmenté. Ça revient peu au même. C'est à peu près la même chose. C'est vraiment la diffusion qui change. Pour le reste, c'est... Toujours aussi poste. C'est ça ta question. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Peut-être, il y a peut-être l'espoir. Je sais pas. Est-ce que les gens, si on commence à faire de l'argent, on fait rosser le bain, c'est rendu commercial, c'est rendu populaire, y'avait du budget, y'avait du budget, y'a, y'a. Moi, j'ai rien contre faire de l'argent, pour vrai. Tu sais, Jonathan, Pierre-Luc, puis moi, on construit énormément d'écoles à Haïti, puis on a beaucoup de maisons pour les femmes battues, tout ça. En tout cas, on s'implique, là. C'est pas beaucoup de l'argent, ça. Ça prend pas de temps. Lui, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. Pour la post-production, c'est vraiment quelque chose. Je dirais qu'une capsule par jour, à peu près. Une capsule, même deux jours pour une capsule. À peu près. Ouais, ça, deux, trois ou quatre jours, là. C'est plus long. Qu'est-ce qui est le fun dans le magazine, c'est que, vu que c'est simple, y'a un format de base, les gars, ils peuvent prendre ce format-là, puis aller ailleurs, improviser. Y'a beaucoup d'improvisation. On se garde toujours un 40% de non-scriptés de Joe sur le tournage. Pis si ça fait rire le groupe, ben je sais que je vais le prendre au montage, t'as.